Salut les amis, gros craquage aujourd'hui, je me suis bien fait plaisir au Black Friday et en ce mois de novembre, il y avait pas mal d'affaires à faire et on verra ça après le générique. Alors on a fait des grosses affaires à la maison pendant le Black Friday, je me suis fait plaisir et puis j'ai acheté aussi quelques petits jeux qui me tenaient à cœur et que je voulais vous montrer sur la chaîne. Alors on va commencer par une pièce que je connais, une pièce que par contre je voulais essayer sur la Nintendo Switch parce que c'est vraiment un exploit de l'avoir réalisé et puis c'est un jeu que je voudrais faire sur la Nintendo Switch Lite qu'on m'a offert pour mon anniversaire et ce n'est autre que The Witcher 3 qui est la plus grosse cartouche de la console et qui est fournie avec l'ensemble des DLC, donc The Witcher 3 sur Switch, comme vous le voyez dans une boîte cartonnée donc si vous êtes des hyper maniaques, je vous conseille de l'acheter en neuf. Pour info, j'ai fait une super affaire au Black Friday, je l'ai eu à 30€ sur Amazon, je ne vais pas vous le cacher, c'était 30€ sur Amazon et c'était l'occasion de pouvoir essayer un grand jeu. Alors apparemment il y a eu pas mal de downgrades, ce n'est pas en HD, apparemment ça doit être du 576p, donc on n'est pas encore au HD, on n'est pas au 720p, mais pour autant je pense que ça doit être très impressionnant en portable de pouvoir jouer à un jeu comme The Witcher 3. Donc voilà, je me suis fait plaisir et puis c'est l'occasion de refaire le jeu avec tous les DLC, parce que je n'avais pas fait les DLC à l'époque. Alors on va continuer par le petit craquage de ce Black Friday. Et voilà, j'ai eu un jeu qui avait été décrit à l'époque, pas forcément bien noté, pas forcément apprécié. Et pour autant avec les mises à jour, j'ai eu pas mal de bons échos, notamment par mon pote Ardenne. Et j'ai eu le Days Gone avec un petit cadeau, le portefeuille Days Gone que je vous montrerai dans un unboxing. Là aussi, il y a un jeu qu'on m'a clairement conseillé et un jeu qui, je pense, va me faire bien plaisir, parce que j'adore l'univers des zombies, j'adore The Walking Dead. Et là, on retrouve vraiment l'ambiance de ces films post-apocalyptiques, de ces séries post-apocalyptiques aussi. Apparemment, il y a des hordes. Mais le jeu n'est pas que basé sur les hordes, malgré ce qu'on a pu voir dans les différents tests. Donc voilà, apparemment l'histoire est assez prenante. Et puis apparemment, c'est un jeu à faire sur PlayStation. Donc c'est une exclue que je voulais me faire et que j'ai eu à 29,90 avec le petit portefeuille. Donc voilà, je me suis dit, faisons nos plaisirs. Alors ensuite, dans les jeux de mon anniversaire, vous avez vu que j'étais un peu fan de Sonic. On m'a offert pas mal de Sonic. Et bien voilà, je me suis offert le Sonic Mania et le Sonic Force. Alors le Sonic Force, sincèrement, je ne voulais pas forcément le faire, mais j'ai eu le coffret à 12 euros. Donc comment faire autrement ? Le coffret est neuf, comme vous le voyez. Le Sonic Mania, c'est le Sonic Mania Plus avec les nouveaux niveaux supplémentaires. Là aussi, ce sera peut-être l'occasion d'un unboxing. Je sais que vous aimez bien ça, les bandes de petits curieux de savoir un peu à quoi ça ressemble tout ça. En tout cas, voilà, à ce prix-là, ça ne se ratait pas. Le Sonic Mania et le Sonic Force. Alors le Sonic Force, là aussi, est un jeu qui a été décrié. On peut jouer apparemment avec Shadow, l'antithèse de Sonic, à voir. Et puis ensuite, le Sonic Mania, là c'est vraiment, c'est le vrai Sonic 4, je pense, qui n'avait jamais été fait. Un jeu créé par les fans pour les fans et un grand jeu, je pense, de plateforme de cette génération. Ensuite, on va passer sur trois jeux atypiques. Alors, deux jeux atypiques. Le premier, Songbird Symfony, qui est une sorte de jeu de plateforme à base de rythme que je voulais vraiment essayer et que j'ai eu vraiment pour pas très très cher. Je crois moins de 10 euros, je crois 8 euros, frais de port inclus. Et là aussi, pour le prix d'un DLC, je me suis dit, tiens, on va se faire plaisir, on va découvrir peut-être une petite perle cachée de la PlayStation 4. Un jeu, en tout cas, dont je n'ai pas forcément beaucoup entendu parler. Un jeu qui a l'air tout mignon, mignon tout plein et qui peut aider à se détendre, je pense, après une bonne petite journée de boulot. Ensuite, je me suis fait plaisir aussi, un autre jeu que j'ai eu à 7 euros et c'est le Agelos sur PS4. Une sorte de jeu heroic fantasy, plateforme, un peu entre le 8-bit et le 16-bit, bien que ce soit plus 16-bit. Parce qu'avec les effets spéciaux de ce jeu, je pense qu'une console 8-bit n'était pas capable de le faire. Et pour autant, on est sur des graphismes vraiment très très old school. Et je pense que ça, c'est un jeu, une aventure classique qui peut vraiment être sympa à vous montrer là aussi. En même temps, vous me direz, j'ai tellement de choses à vous montrer que ça, j'ai l'impression que je n'aurai pas assez d'une vie pour vous montrer tout ce que j'ai. Alors là, vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez peut-être pas, mais vous le voyez quand même. Je me suis fait un petit plaisir et je me suis dit, je suis fan de Jaws, les dents de la mer. Et j'ai entendu le plus grand bien sur ce jeu que je ne possédais pas sur PlayStation 2. Et ça vous donne l'occasion de pouvoir contrôler un requin et de pouvoir vous mettre dans la peau du requin des dents de la mer. Autant dire que ça, ça, c'est joui Sifamor. Et je pense que ça peut être vraiment bien sympa de pouvoir y jouer. Alors, je l'ai eu, je ne vous le cache pas, pour 20 euros. Donc, c'est quand même assez cher. C'est un jeu qui commence à côté, pas mal, et qui, moi, je ne l'avais jamais vu dans les rayons. Donc, c'était l'occasion de l'essayer. C'est aussi l'occasion de vous le montrer. Parce que je voudrais vraiment vous montrer beaucoup plus de jeux sur la chaîne, beaucoup plus de let's play. Voilà. Alors ensuite, un jeu, véritablement, pour les full setters, parce que moi, ce n'est pas ce genre de jeu qui m'intéresse. Mais bon, pourquoi pas ? Je me suis offert un party game sur Wii U que je n'avais jamais vu là non plus. Le Love Me Bodies Wonderland, qui est un party game assez sympa. Je n'ai pas réussi à trouver un test sérieux qui teste ce jeu. Pour autant, je ne l'ai jamais vu en rayon. Il est sous blister. Là aussi, je l'ai eu à 15 val. Donc, je me suis dit, tiens, si je veux tenter le full set Wii U, ce qui est possible, je peux peut-être essayer de commencer par ce jeu. Alors, je ne sais pas si je vais faire un full set, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup moins de place actuellement. Mais voilà, ça, c'est le genre de jeu full set. Le genre de jeu, à mon avis, je ne perdrai pas d'argent dessus, même si je le revendais. Donc voilà, c'est un jeu, je pense, je n'y jouerai jamais. Mais même si ma fille, elle est un petit peu attirée par ce genre de jeu, par ses graphismes un peu kawaii, moi, ça ne me tente pas du tout. Je me suis même demandé pourquoi j'ai acheté ce jeu. Finalement, voilà, c'est pour la folie du full set. Alors ensuite, là aussi, un gros craquage. J'ai acheté deux fois le même jeu, mais sur deux plateformes différentes. Un visual novel qui s'appelle World is Ended, que j'ai acheté sur Switch et sur PS4. Alors, comme vous le voyez, il y a une petite godise, un petit porte-clés sympa offert sur PS4. Sur Switch, c'est exactement le même jeu. Il n'y a pas de différence entre les deux jeux. Tout ce que je peux vous dire, c'est un jeu que je voulais m'acheter à l'époque. J'ai eu, je crois que cette version-là à 11 euros et cette version-là, j'ai eu à 10 euros. Je me suis dit, tiens, autant se faire plaisir. Une belle boîte, un jeu que je voulais faire, un visual novel. Ce n'est pas forcément le type de jeu que j'affectionne particulièrement, mais ce jeu-là, je ne sais pas pourquoi, il m'avait bien plu, parce que ça raconte l'histoire de développeurs qui sont coincés dans un monde parallèle, piégés entre fiction et réalité. Et finalement, on doit les sortir de là. Donc voilà, une petite découverte, un ovni, on va dire, vidéoludique. Et puis à ce prix-là, je ne pouvais pas manquer ça. Et on va terminer par un jeu que j'avais acheté, que j'avais revendu, parce que parfois on achète, parfois on revend. Et je l'ai eu à 40 euros sur Amazon.de. Alors effectivement, la boîte n'est plus française. La boîte est en allemand, et pour autant, c'est exactement le même collector, le collector de Catherine sur PS4. Là encore, un jeu à posséder obligatoirement, qui fera certainement l'objet d'un unboxing prochainement. Décidément, il y a beaucoup de jeux à vous montrer, beaucoup d'unboxing, et beaucoup de choses à se dire. J'espère que ce petit compte-rendu d'achat du Black Friday et puis craquage du mois de novembre vous a plu. Je ne vous ai pas tout montré. Il y a une grosse surprise. Je me suis fait aussi un gros, gros plaisir. Et ce sera là aussi l'occasion de vous montrer la bête. Et ce sera dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour ne pas louper ça. Un petit pouce, évidemment. Le petit pouce de l'amour qui fait bien plaisir. Et puis, de vous abonner si vous ne connaissiez pas la chaîne. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Et puis, promenez bien soin de vous. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501